La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la célébration de la 126e édition du Magal de Touba prévue du Manche est en vedette dans les journaux parus ce vendredi 24 septembre 2021. Réoumi voit en ce Magal de Touba la célébration de la victoire de Bamba sur Satan et barre ce titre à sa une. Allant au-delà des faits, l'analyse de ce journal fait remarquer que les Mourides et au-delà de toute la communauté islamique convergent vers Touba pour fêter ce dimanche le départ en exil de Cher Ahmadou Bamba. Fondamentalement, il s'agit de la victoire du Cher sur Satan qui est matérialisée, ici par toute force obscure, dont l'objectif avait été de l'empêcher de relever les défis qui s'étaient fixés et de parachever son ascension vers son Seigneur. Ainsi, il s'est mis sur les traces de son père Mamour Antas Alibaké Fervon Khadr et sa mère Mam Djarabousso Ujari Toulay qui maîtrisait le Coran et pouvait même l'écrire à la main. Le Cher, dont la popularité inquiétait le pouvoir colonial, a été envoyé en exil en 1895, dix ans après qu'il lui créait la ville de Touba, alors qu'aucun motif sérieux n'était invoqué en dehors du principe de précaution qui faisait qu'il était présenté comme un danger potentiel, rappelle Hassan Somb à lire à la page 4 de Réoumi Quotidien. Bamba, un message plus que jamais actuel, déduit et titre le tamoué qui fait zoom sur les différents khalifs de Cheikhul Khadim dans sa livraison du jour, avant de nous apprendre que Makissal a décrété lundi, férié et payé. Ceci, ajouté au paiement des salaires de plusieurs et à l'inauguration en grande pompe de l'hôpital Cheikhul Khadim, constitue aux yeux de Sud-Cotidien une opération de charme de la part du président Makissal. Et le journal LAS voit la République se plier à la volonté de Touba, faisant état d'un balai de ministres, des présidents d'institutions et autres personnalités en cette veille de Magal. Magal Touba, qui constitue un catalysateur aux yeux d'enquête, journal qui propose un dossier sur la relance de l'économie impactée par la COVID-19. Dans les colonnes de ce journal, Dr Khadim Bambadjani estime que l'économie doit être relancée par une grande activité de consommation et d'investissement comme le Grand Magal de Touba est l'arme économique de la Ville Sainte selon enquête C. Touba Tchakanam. Ce journal évoque aussi le rôle et le leadership du rallye général des Mourides dans la gestion de la pandémie et souligne que la communauté Mouride fait face à la gestion des crises et des pandémies depuis 1883. S'intéressant aux œuvres sociales du rallye général des Mourides et à ses appels à l'unité des confréries, Wolfe Koutian ont déduit que Serine Muntara cristallise les esprits. Wolfe Koutian s'intéresse par ailleurs aux coalitions politiques et détecte un virus des rivalités. Et il y a eu télescopage chez le khalif hier des deux grandes coalitions de l'opposition, rapporte Vox Populi, qui souligne que le PDS et ses alliés ont gagné la bataille d'influence Oscar, Pabdiop et compagnie qui ont trouvé sur place son co-éconsort ont été reçus les premiers. Et au sortir de cette audience, cher Abdoubar Adoli a jubilé, déclarant, je cite, « Nous avons été reçus les premiers, nous avons déjà gagné avant les élections. » Son co-lui, par respect, a refusé de faire de la politique au domicile du rallye, rapporte aussi Vox Populi, où le leader de Pastef estime que si on n'avait pas ses chefs religieux, le Sénégal irait droit vers le chaos. Réumi Quotidien aussi donne les détails du télescopage entre Yewi Askanoui et la coalition du PDS IR à Touba, avant de nous conduire à la découverte des Isboutarria. Ce journal signale aussi que chauffeurs et loueurs de véhicules se frottent les mains en cette veille de Magal de Touba. L'I Quotidien s'intéresse principalement aux transports en période de Magal et indexe la réglementation qui dérègle tout. Sources A qui indiquent que près de 2 milliards de francs CFA sont réclamés par le fisc à Saint-Yvi et que les impôts ont décidé de puiser directement dans les camps de la Saint-Yvi, y voient un recouvrement forcé. Pougan est appelé à transjuger pour obtenir une main levée, nous apprend aussi Sources A. Et dans Vox Populi, la DGID s'explique, mais la coalition Gomsabop parle au rappel des troupes face au blocage des comptes de des médias. Enquête constate pour sa part que la presse est désabusée, évoquant les remises et exonérations fiscales. Et dans l'AS, Marie Thounian annonce la date fatidique de l'exploitation du pétrole et du gaz sénégalais. Africa Logistique Magazine a organisé hier un webinaire pour analyser l'impact de la pandémie de coronavirus sur les perspectives pétrolières et gazières. Prenant part à cette rencontre, le président du conseil d'administration de Petro-Sène, Marie Thounian, a soutenu que la pandémie a perturbé la mise en place de la nouvelle gouvernance pétrolière au Sénégal. Toutefois, rassure-t-il, la production pétrolière et gazière va démarrer dans le courant de l'année 2023, litant dans les colonnes de l'As. Et dans celle de Dakar Times, selon Dévoile, les estimations des retombées gazières et pétrolières pour le Sénégal. Il s'agit de 12 450 milliards de francs CFA sur 30 ans, selon la Banque mondiale. Selon Réoumi Quotidien, Fatouma Tengiaï de Futatampi a confirmé son appartenance à la paire et à Benoboku Yakar. Au même moment, l'observateur nous met sur les traces de l'accusé principal du présumé trafic de passeport diplomatique impliquant des députés de Benoboku Yakar. Djadji Kondé, un homme sans visage, titre l'Obs, qui raconte son enfance à Kédougou et son passé tumultueux. Et Libération nous apprend que la boutique d'Endeillandesec a livré ses secrets dans la vente de faux passeports européens, américains et de cartes de séjour dans l'espace Schengen. Libération nous fait part aussi de l'arrestation de la baronne de Cafountine, Ndeikoumba Keïta, qui s'activait dans le trafic de drogue. Sadio lui fonce sur Papi Sissé pour le titre de meilleur buteur sénégalais en activité en club, signale Stade, le quotidien du sport et dans celui des arènes sénégalaises Sounoulombes, recroque depuis Los Angeles, déclare, je cite, « Je veux dépasser Yikini ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.